Madame Kolbock. Oui, merci Monsieur le Président. Alors tout d'abord, pareil comme mes collègues, je tiens à vous remercier pour la qualité de vos interventions et votre engagement. Ma question portera plus spécifiquement sur l'exportation des œuvres documentaires, donc ce cinéma qui reflète les préoccupations du réel, qui est de plus en plus demandé. On voit les succès comme demain et l'ourde plus généralement, et l'intérêt aussi des personnes sur des questions de société, même si le documentaire est large et n'a pas forcément de thème bien précis. Le documentaire est le premier genre audiovisuel soutenu par le CNC en volume horaire, et le troisième genre le plus exporté à l'international. Je souhaiterais savoir si la diffusion sur les plateformes SVOD représente une part importante de ces exportations. Je vous remercie. Merci Madame. Il y a eu un point qui a été mentionné sur la question du documentaire avec plusieurs questions. Oui, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres à l'export, les ventes de documentaires baissent d'année en année. Cette année, on se retrouve sur le niveau de 2013. On a encore eu une baisse de plus de 15% sur 2018. Je dirais qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent justifier cet aspect. Ce qui va renvoyer un petit peu à ce que me disait M. Toubiana, c'est qu'aujourd'hui, les diffuseurs français commandent des programmes tout genre, mais en particulier sur le docteur, adaptés à leur audience française. Je donnerai un exemple significatif. Il y a une case qui fonctionne extrêmement bien sur France Télévisions et sur France 5 en particulier, qui est ce qu'on appelle la case Conso du dimanche soir, qui fait des audiences toujours de plus de 1 million de téléspectateurs, qui n'a évidemment aucun potentiel international. Faisant de la vente depuis pratiquement 20 ans, on ne pouvait à un moment se réjouir de la qualité de notre production, par exemple dans le domaine de l'animalier. Et petit à petit, tous les diffuseurs français ont arrêté la production d'animalier. Donc Canal 5, des cases qui s'appelaient Passion. Maintenant, ce n'est plus le cas. France Télévisions a conservé une case qui s'appelle Grandeur Nature, mais qui est très incarnée, donc évidemment qui est plus compliquée sur ce marché. C'est un peu technique, mais c'est juste pour illustrer, parce qu'en réalité, c'est ça notre problématique majeure, c'est que notre offre documentaire, en tout cas pour une bonne partie, n'est pas adaptée au marché international. Il y a des incitations, en l'occurrence par le CNC, sur les documentaires d'histoire et de science, des bonifications qui ont été mises en place et qui ont, je n'ai pas d'études d'impact en main, mais qui ont, j'imagine, beaucoup contribué. C'est vrai que nos documentaires histoire sont quand même assez reconnus, sauf certaines cases qui sont très franco-françaises, puisque c'est toujours le prisme français. Nous, aujourd'hui, on a un petit souci concernant l'offre, qui n'est pas du tout adaptée au marché international. Alors, bien sûr, on peut être en amont, mais en même temps, les diffuseurs français sont évidemment concernés par l'audience française. La question des plateformes, les plateformes ont acheté assez peu de documentaires français, pour ces raisons-là en particulier. Si vous regardez certaines plateformes, elles font beaucoup de faits divers, et nous, les faits divers qu'on peut avoir n'est pas très international. Il se trouve que moi, j'ai fait un certain nombre de deals sur la partie historique. On a fait beaucoup de documentaires, en particulier au moment des commémorations de Deuxième Guerre mondiale, mais ça reste très à la marge. Et d'ailleurs, très récemment, Netflix, pour ne pas le citer, a annoncé plutôt un focus sur la question production, plutôt qu'acquisition, en tout cas sur la partie documentaire. documentaire. Sous-titrage FR ?